Musique Musique Bonjour à tous et à tous Bienvenue à cette série d'émission du festival de la science en cours de la science en cours de la science en cours Mais science en cours, qu'est-ce que c'est ? Pour les petits nouveaux parmi nous, la science en cours c'est un festival de vulgarisation scientifique en lequel on va vous présenter des co-métrages analysés par des docteurs Parmi vous, j'imagine que c'est important seulement ce que c'est un doctorant, quelles sont métiers comment il fonctionne au quotidien Du coup, pour vous parler de ça pour vous présenter un extrait d'un film qui a été présenté dans une édition précédente qui vous parlait un peu plus en détail de la vie du doctorant du quotidien Le doctorant, oui, le doctorant Qu'est-ce qu'un doctorant ? Un doctorant, c'est avant tout un étudiant passionné par les défis scientifiques auxquels il doit faire face Curieux, le doctorant aime explorer les terrains inconnus du savoir Travailleur, le doctorant ne ressent pas la fatigue quand il s'agit de la science Ah bon ? Euh... sans en faire trop non plus Mais un doctorant a aussi un salaire Enfin... euh... Voilà Du coup, un doctorant peut avoir deux sandwiches au McDo une réduque au ciné tout en cotisant pour sa retraite Dans son quotidien, un doctorant, comme tout chercheur, recherche Expérimente Il publie ses résultats Il fait avancer la science Le doctorant est affilié à plusieurs organismes Étudions notre cas Nous travaillons dans une équipe de recherche nommée Bounrakou dans les locaux du laboratoire IRISA L'IRISA est une unité mixte de recherche UMR 6074 Dont les établissements partenaires sont le CNRS, l'Université de Rennes 1 Établissement principal L'INSA de Rennes et l'ENS Cachan L'IRISA est associé à l'INRIA à travers un nombre important d'équipes Dont notre équipe Comme tout salarié, nous avons un employeur, moi c'est l'INRIA Et moi, l'ENS Comme tout étudiant, nous sommes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur Et l'ENS Comme tout doctorant, nous sommes rattachés à une école doctorale Matisse Également appelée ED359 Mais ce n'est pas si simple Matisse regroupe la formation doctorale dans le domaine des mathématiques et des STIC De L'Université de Rennes 1 L'Université de Rennes 2 L'Institut national des sciences appliquées de Rennes Supédex Telecom Bretagne AgroCampus Ouest L'école normale supérieure de Cachan Et Matisse s'appuie sur les compétences des laboratoires suivants Par souci de simplicité, nous avons volontairement omis quelques détails Comme Le ou les établissements où on enseigne La provenance des sous de notre salaire Et les différents accords et partenariats qui sont censés Simplifier le tout Mouais Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un doctorant a Un employeur qui le paye Un laboratoire où il travaille Un établissement qui lui donne son diplôme Et une école doctorale qui encadre son parcours C'est particulière Un peu particulière C'est une autre chose un peu particulière Le film que je porte à 2001 Qui s'affronçait justement Et fait dans les Acronyces du Libro Notamment le fait que L'ONS Cachan s'appelle dans le MAG Il y a une beauté franchement dans son Ego Et l'école doctorale mastic a changé pour devenir l'école doctorale mastic et maintenant on tient à vous préciser un petit peu votre rôle dans cette soirée qui est donc pas de présenter le prix des lycéens mais le prix du public et du jury vous devez donc avoir six petits bulletins avec vous de bleu de rose et un jaune un vert vous pouvez effectivement vérifier et le bleu et le rose vous servient pour le vote et le reste vous servira pour le quiz il y a donc le prix du public qui sur lequel vous pouvez juger les films sur la vulgarisation la réalisation et le scénario et nous avons aussi un prix du jury et donc présentons un petit peu notre jury qui est le suivant et plutôt que de vous les présenter directement on va leur donner un peu la parole pour qu'ils puissent se présenter bonjour à toutes et à tous moi je m'appelle joanna robic je suis en photo au milieu et je travaille au sein de la direction de la communication de l'université de rennes bonjour à tous et à toutes moi je suis alexandra d'imperio je suis journaliste scientifique et médiatrice scientifique et je travaille notamment avec science ouest le magazine de l'espace des sciences bonsoir donc moi je suis sophie pinchina je suis enseignant chercheur je fais ma recherche à l'air isa et je suis en informatique et donc on tient à vous souhaiter un très bon festival ils étaient 32 15 ne sont jamais venus indices sont perdus en chemin ce soir une équipe de deux réalisatrices affrontera une équipe de cinq réalisateurs et réalisatrices pour se départager ils devront effectuer devant vos yeux ébahi un combat à main nue au bout de deux trois hospitalisations on arrête mais qu'est ce que tu racontes mais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu dans la soirée là bah comment ça moi on va parler d'un duel on va parler d'arbitre je me suis dit un petit combat pour l'honneur comme avec les nobles tu vois mais on n'avait pas de pistolet on n'avait pas de fleuret je suis allé voir l'université rénin ils m'ont fait euh science en cours oui en fait non bon non mais t'as pas écouté le petit film c'est un duel de film de vulgarisation scientifique avec des nobles scientifiques quoi ah c'était ça les nobles doctorants ah bah oui j'avais rien compris en fait mais c'est mal t'es complètement paumé dans la vie toi regarde toi c'est ridicule qu'est ce que t'as autour du cou là mon dieu c'est un câble éternet parce que tu vois moi je suis doctorant en informatique si j'ai de la chance je vais être gratifié du titre de docteur ça ferait beau voir ça oui oui pas docteur en médecine parce que eux ils sont avec leur stéthoscope moi je suis avec un câble éternet chacun son métier ouais mais tu vois le stéthoscope c'est parce que c'est utile ton truc là ça sert à rien oui bon il dit bonjour madame ouvrez la bouche tirez la langue voilà moi regarde comment ça c'est inutile ce câble ça n'est pas n'importe quel câble Harry c'est un câble éternet 2000 et tu vas sauver quoi avec ça ? bon imaginons on va faire une expérience de pensée tous ensemble imaginez la fumée arrive le brouillard c'est toi qui es dans le brouillard mais non imaginez donc qu'un jour au laboratoire d'informatique un stagiaire parce que c'est toujours la faute du stagiaire bien sûr nous sommes d'accord il n'a plus internet sur son ordinateur le classique et il a un câble éternet qui traîne par terre comme ça et puis il se dit bah tiens je vais me brancher au réseau central du laboratoire il y en a qui rigolent ils sentent coupable il prend le câble il se dit blin il le branche d'un geste non expert maladroit et blin plus de réseau gros blackout improbable des programmes qui tournent depuis 6 mois c'est foutu mon ami c'est foutu ça serait vraiment fortuit que quelqu'un ait un jour fait cela et que cette personne s'appelait Nicolas vraiment fortuit oh là oh là il y a vraiment de cris dans le milieu oh là merde oh mais quelle patate ton chef d'équipe va t'engueuler oh merde oh non je l'aime pas celui-là imaginez un monde sans patate que se passerait-il si tous les champs étaient contaminés par une maladie mortelle incurable dévastatrice où les plantes de pommes de terre seraient un produit de luxe où le brocoli serait roi où on ferait des raclèdes à la carotte où la patate deviendrait un objet plus convoité que l'or voilà ce qui va se passer voilà ce qui va se passer si on ne savait pas la bactérie Rastonia solenne à cerveau cette bactérie qui ravage le champ de pommes de terre actuellement nous n'avons aucune alternative à la destruction des plants contaminés toutefois il nous reste un espoir on a récemment découvert que la composition du sol pouvait rendre Rastonia inoffensive malheureusement nous ne savons pas exactement lesquelles en effet les bactéries ont des compétences très complexes leur réseau métabolique contient des centaines voire des milliers de métabolites hop 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 faites simple ok une bactérie c'est un peu comme un cuisinier le cuisinier a des ingrédients qui correspondent aux éléments que la bactérie peut trouver dans les sols il a également des recettes qui correspondent aux relations chimiques possibles dans la bactérie le cuisinier va combiner les ingrédients en suivant les recettes de son livre pour préparer des plats en fonction des ingrédients disponibles de la température de la pièce et d'autres paramètres le cuisinier va choisir les recettes qu'il compte suivre parfois il va choisir des recettes qui sont toxiques pour la pomme de terre et parfois non j'ai longuement étudié la bactérie pour essayer de comprendre ces choix ce qui m'intéresse est de comprendre quand la bactérie produit des toxines pour la pomme de terre et quelles sont vos conclusions ? disons... c'est un peu compliqué une bactérie peut effectuer environ 2000 relations chimiques impliquant des centaines de composés chimiques c'est donc impossible pour un humain de suivre il y a ici trop de possibilités à évaluer je vais avoir besoin d'un ordinateur laissons la place à un informaticien pourquoi l'informatique ? un ordinateur peut traiter une plus grande quantité d'informations et plus rapidement qu'un être humain dans le cas présent je vais utiliser deux machines qu'on va appeler des solvers notre premier solveur bonjour, je suis le premier solveur je cherche à savoir pour quelles raisons la cellule synthétise tel ou tel composé chimique autrement dit je suis détective je cherche à savoir pour quelles raisons le cuisinier cuisinera un plat plus qu'un autre et là, notre deuxième solveur bonjour, je suis le deuxième solveur je connais toutes les réactions biochimiques réalisables par la cellule je vais confirmer ou enfermer chacune des hypothèses proposées par le premier solveur ok salut les cuistots je suis grand chef cuisinier je connais toutes les recettes par coeur en un coup d'oeil je suis capable de vous dire si une recette est réalisable en fonction des ingrédients qu'on a à disposition le principe ça va être de faire dialoguer les deux solveurs pour savoir ce que la bactérie va produire je sais qu'avec 16 ingrédients, le cuisinier va produire 10 crêpes au sucre et 5 au caramel je pense qu'il essaye de faire le plus de crêpes au sucre possible humm, ça m'étonnerait il a eu assez d'ingrédients pour faire 30 crêpes au sucre alors que penses-tu de cela ? tant qu'il a du sel, il ne fait pas de crêpes au sucre ça ne colle pas, dans ce cas là il ne ferait aucune crêpe au sucre peut-être que tant qu'il a du beurre, il fait du caramel et puis il finit avec des crêpes au sucre humm, sympa en faisant dialoguer les solveurs sur toutes les décisions prises par la cellule on va pouvoir comprendre comment la cellule a fait ses choix et notamment dans quelles conditions Rastonia va produire une toxine ou non on pourra ainsi déterminer comment adapter l'environnement de la bactérie afin que celle-ci ne produise pas de toxines humm, mais si le solveur fait tout le travail, qu'est-ce que vous faites ? les deux solveurs ne peuvent pas vraiment se comprendre en vrai, c'est comme s'ils parlaient une langue différente il est donc nécessaire de très bien les régler pour apprendre le comportement de la cellule cependant, trouver les bons réglages c'est très difficile mais ne vous inquiétez pas pour ça, c'est ma spécialité vous m'avez convaincu, quand est-ce que ça peut être prêt ? vous devrez avoir un début de solution d'ici trois ans mais seulement si vous me donnez la bourse de thèse en tout cas, merci de votre attention je ne sais pas si vous avez des questions bah non, aucune question en tout cas, vous m'avez bien fait faire de votre histoire apocalypse de patate je vous remercie, on vous recontacte pour votre bourse de thèse d'accord, merci beaucoup, nous vous remercions on va maintenant inviter sur scène les réalisateurs du film qui sont Baptiste, Kyrian, Codor, Roland et Sandra tout d'abord félicitations pour votre film et on peut les applaudir je vais vous laisser vous présenter rapidement savoir sur quel sujet vous travaillez et quel sujet a été un cul dans votre film du coup donc moi c'est Kyrian, donc j'ai incarné le doctorant dans le film et étonnamment, c'est mon sujet de thèse qu'on a présenté donc sans rentrer trop dans les détails moi je travaille sur l'apprentissage des règles de régulation de la cellule donc j'ai cherché à expliquer pourquoi la cellule a fait tel ou tel choix qu'on a pu observer et... ben voilà quoi ! bonsoir, moi c'est Sandra je jouais le solveur détective dans notre film et moi je travaille avec les séquences d'ADN, les génomes et je travaille sur des méthodes pour analyser les variations entre les génomes de plusieurs espèces bonjour, donc moi c'est Roland j'étais le cuisinier dans la vidéo, vous avez vu donc je peux vous dire que ce qu'il y avait dans le saladier à la fin c'était pas très bon on a essayé de le faire cuire pour voir ce que ça donnait c'était un peu fort en épices et sinon moi du coup je suis en première année de thèse comme nous tous ici et je travaille un peu comme Sandra sur de l'ADN donc des génomes, des très grands génomes et notamment tout ce qui est ADN des plantes qui sont particulièrement compliquées parce qu'ils ont plein de répétitions des séquences très compliquées bonsoir, moi je m'appelle Baptiste donc je suis solveur cuisinier et à mes heures perdues vous avez peut-être vu que je dépannais en tant que membre de cellules de crise et voilà sinon en vrai je suis doctorant aussi et je travaille sur des modèles d'intelligence artificielle pour départager des personnes malades ou témoins en fonction de la composition de leur microbiote intestinal bonsoir, je suis Codor, le directeur du jury et je travaille comme Sandra et Roland sur les séquences ADN comment stocker les séquences comment mettre à jour les trucs que stockent ces séquences Merci à tous, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Bonjour, félicitations pour ce film, merci beaucoup, j'ai apprécié, moi qui suis dehors, on ne bouffe que des patates je voulais savoir à peu près ce patatogène, combien il touche de patates en tonnes ou en pourcentage quel est vraiment le risque actuellement ? Alors, donc là, la bactérie qu'on a présentée, Ralstonia solanacerum, c'est une vraie bactérie qui s'attaque aux pommes de terre et à d'autres plans c'est une bactérie qui n'est pas si présente que c'est en Europe parce que c'est très très contrôlé mais c'est une bactérie qui est surveillée après, à part dire que ça touche beaucoup de pays en Afrique et pas mal aux Etats-Unis, je ne saurais pas en dire plus là-dessus Ça marche, merci Oui, donc il me semble aussi, si tu me dis si j'ai des bêtises, mais que quand même, dès qu'on trouve un cadre alstonia dans un champ, on brûle quand même le champ et les champs autour donc c'est quand même une vraie... enfin c'est vraiment quelque chose d'assez surveillé Quelles sont les difficultés techniques que vous avez rencontrées dans ce film ? Parce que je crois que vous en avez eu quelques-unes Alors en termes de difficultés techniques, on a beau planifier nos films bien à l'avance et tout, c'est toujours quelque chose qui ne passe pas et donc on se retrouve souvent, après avoir repris toute notre semaine de tournage, à se rendre compte qu'il y avait des lignes de dialogue qu'on a oublié d'enregistrer et des scènes et donc du coup on a... ça ne s'est pas trop vu, enfin j'espère que ça ne s'est pas trop vu mais il y a pas mal d'endroits où on a dû pas mal raccommoder avec des prises de son existantes et les mettre sur des images qu'on avait déjà rattrapées, quelques prises de son donc après, d'un point de vue technique, ça allait grosso modo L'autre point qu'on a eu, c'est après une semaine de tournage où on n'a pas forcément fait très attention au rendu de la caméra le soir donc là on est arrivé au jeudi soir après la semaine de tournage et on s'était donné rendez-vous le lendemain qu'à 10h en disant on y va mollo et on s'est retrouvé avec Sandra à prévisualiser les rendus quand même et on a recontacté tous les membres de l'équipe un peu en catastrophe en disant ne vous inquiétez pas, on va se retrouver à 8h demain, on va peut-être avoir un peu plus de travail que prévu parce qu'il s'avère que tous les rendus étaient vachement plus sombres sur l'ordinateur que sur la caméra et les rendus étaient totalement différents et là il y a eu un gros travail sur la colorimétrie par Baptiste Voilà et finalement on peut parler aussi du focus de la caméra, un problème majeur que tous les grands cinéastes ont je pense et notamment à la fin de toutes les scènes de la cuisine, voilà à 17h on s'est rendu compte que le focus n'était pas du tout sur le cuisinier et donc on a tout retourné ensuite dans la foulée Alors c'est une question sur le microbiote de l'estomac, comment on différencie et on se rend compte et analyse vraiment ce qu'on veut analyser dans un système aussi grand et dense que l'estomac ? Oui, alors moi je ne travaille pas sur l'estomac, le microbiote c'est plutôt dans l'intestin que dans l'estomac mais je vois la question justement c'est de là l'intérêt d'une approche avec de la science des données du machine learning c'est que justement ça permet de trier parmi toute l'information qu'on a à disposition et d'être d'une part automatiser des décisions qui pourraient être difficiles à prendre et si après on entre guillemets ouvre le capot du modèle derrière, on peut essayer de comprendre sur quoi se sont basées les décisions et donc faciliter l'ouverture de nouvelles pistes après pour mieux comprendre justement ce système extrêmement complexe comment il peut impacter l'avènement d'une pathologie chez un individu et croisons les doigts, ouvrir des nouvelles pistes pour développer des traitements derrière donc c'est là tout l'enjeu de ma thèse et voilà effectivement c'est un sujet assez large, assez complexe, je suis loin d'être le seul doctorant sur ce sujet au sens large Oui j'ai une petite question, il semble qu'il y a eu pas mal d'évaporation dans les films finalement réalisés cette année je pense pas que votre bactérie soit en cause, mais est-ce que vous avez des conseils ou des encouragements à donner aux futurs réalisateurs pour que ça se produise moins les années suivantes ? Malgré tous les problèmes techniques qu'on a cités tout à l'heure, c'était très amusant à faire Déjà ça a été super sympa pour moi en tout cas de présenter mon sujet de thèse à mes collègues de première année et d'essayer de voir comment on pouvait vulgariser les choses pour que ça reste compréhensible et ça a aussi eu l'avantage de permettre à nous cinq qui venons d'arriver dans les équipes d'apprendre à nous connaître et donc je dis pas ça du tout en tant que recruteur pour Sciences en cours pour l'année prochaine mais c'est vachement sympa, on prend du temps mais c'est pas du temps perdu parce que même quand on présente son sujet de thèse, on découvre des nouvelles façons de présenter les choses on découvre en fait comment l'expliquer de façon intuitive et je pense que c'est une fois qu'on a vraiment compris comment l'expliquer facilement qu'on peut dire qu'on a compris son sujet Et globalement on s'est quand même très bien amusé à tourner ça ensemble Donc en gros faut pas avoir peur et faut y aller En tout cas c'est un épreuve comment passer C'est un épreuve comment passer le sujet technique au public En fait j'ai crois que la majorité des personnes ici sont soit de doctorants ou de chercheurs mais en matin on avait le lycéen donc on apprend comment passer ces messages au tout le monde C'est peut-être pour approfondir un peu la question précédente mais combien de temps ça vous a pris et est-ce que vous avez été soutenu par vos équipes de recherche respectives ? Ah ouais on a des chefs d'équipe vraiment incroyables ça c'est bien C'est pas parce qu'ils sont dans le public qui disent ça Du coup en terme de temps je dirais que ça nous a pris on se faisait en gros des pauses midi toutes les semaines pendant genre quelques mois pour faire le scénario et un peu la planification et ensuite ce qui prend du temps c'est quand même tourner ça a pris une semaine et ensuite monter je dirais peut-être une semaine encore même si on l'a étalé un peu plus mais sinon oui on a vraiment la chance d'être soutenu par nos équipes là et puis vu qu'on... et c'est vrai que c'est aussi une question pour les gens qui veulent s'engager dans ce sens en cours c'est toujours plus sympa d'être soutenu parce que ça prend du temps sur la thèse et tout Je pense qu'on va pouvoir applaudir une nouvelle fois les réalisateurs pour leurs films Applaudissements Merci Applaudissements Je t'ai déjà dit que j'avais un Nobel, c'est pas vrai. Ah si, en physique, mécanique des fluides appliquée au transforme maritime suisse. Ah, rien que ça, en Suisse ? En Suisse. Mais t'es expert pédalo en fait, c'est ça que tu me dis ? Bah, c'est quoi ce racisme ordinaire là ? Oh ouais, oh. Non, pédalo, voilier, porte-conteneur, tout ce qui tient sur de la Clément. Bon c'est un peu pareil. En plan de transport, t'as vu la ligne B du métro là ? La ligne B ? Elle est géniale, vous ne trouvez pas ? Il croit vraiment tout ce qu'on lui dit, c'est pas possible. Mais non, évidemment. Ah, c'est plutôt pas le public. Tu t'es fait en fumée, mon pauvre. Comment ça ? Eh bien, je rentrais chez moi, et là, paf, révélation. Comme ça, l'ingénie comme le mot peut l'avoir. Je rentre chez moi, et devine ce que j'ai fait sur un bout de table. Je sais pas moi, une révélation ? Une révélation. Tac ! Tu savais que le métro, ça a coûté plus d'1,3 milliard. Pour seulement 110 000 personnes. Bah, un, c'est pas beaucoup. Un, c'est pas beaucoup. Mais il y a des zéros après. Ah, zéro, c'est pas beaucoup non plus. Il me fatigue. Mais non, mais ça fait plus de 12 000 euros par personne. L'État vient de se payer des voitures avec tes impôts. Et t'en as même pas vu la couleur, mon petit pote. Mais, comme ça, moi, j'aurais pu avoir une voiture. Ben oui. Mais j'ai pas le permis. Mais, attends. Ça fait une sacrée somme. Oui, ça fait une sacrée somme. Mais, attends, t'as dit que t'étais expert pédalo tout à l'heure, je sais pas quoi. Ça a rien à voir avec des pédalos, là, on parle de métro. Mais, quand tu connais les pédalos et que tu es un génie, tu peux extrapoler. On appelle ça l'extrapolation. Ah, oui, oui, oui. Du coup, tout ce qu'est un moteur et qui transporte des gens, c'est ma spécialité, maintenant. Peut-être que le métro, il y a des pédales et il va sous l'eau, sous la vilaine. On sait pas. Et bien, imagine si tu devais payer 12 millions à chaque fois. Oui. Mais, t'es un vrai lanceur d'alerte, toi, en fait. Mais, évidemment, je suis un lanceur d'alerte. Bon, un lanceur d'alerte local, parce qu'on est là, si on regarde le public, bon, c'est pas beaucoup, c'est pas le grand soir, quoi. Le grand soir. Oui, oui, le grand soir. Parce que tu crois que je me limite au public. Mais non. La France doit savoir. Le monde doit savoir. La France, ah, oui. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je rentre chez moi, j'écris sur mon comptable et là, je me fends un tweet bien placé. Direct en tendance. Et les gens apprécient. Non seulement parce que je fais de la bonne physique, mais parce que j'ai un bon physique. Oh, 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 oh. Et avec ce physique-là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment il se la pète ? À la télé. Et, ouais. Je sais pas, ton câble de compète, ton truc de professionnel. Très bien, ce câble. Mais non, regarde, ça, c'est dégant. Ça, c'est pro. Ça évite les virus dans le code. Ah, ouais ? Et ouais. Mais je suis encore que doctorant, je sais pas trop. Ah, bah, écoute, l'autorité. Ah, bah, oui. D'ailleurs, ce mec, il te ressemble un peu, non ? Mais c'est mon cousin. Oh, la vache, ils sont partout. Mais oui. Ouais. Oh, vous entendez ? Non. Ah, non. Ah, si. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. De quoi ? Le concert de l'orchestre symphonique. Oh, mais... On a pris nos places ? On n'a pas pris nos places ? On n'a pas de place. On n'a pas de place ? On n'a pas... Oh, mais c'est pas grave, c'est le labo qui paye. Allez, hop. Allez, hop, vite, vite, vite. Musique maestro. Là, au sein de chacune des cellules qui composent notre organisme, se trouve un noyau renfermant celui qui détient la partition musicale de la vie, le chef d'orchestre de la symphonie du vivant. C'est l'acide désoxyribonucléique, plus largement connu sous son nom de scène, l'ADN. L'ADN est une longue molécule sous la forme de deux brins enroulés l'un autour de l'autre en double hélice, contenant toute l'information génétique nécessaire au beau fonctionnement des cellules. Comme une sorte de partition de musique, l'ADN est composé de quatre types de notes appelées nucléotides, adénine, thymine, cytosine et guanine. Ces quatre notes sont complémentaires deux à deux, ce qui permet la transmission du patrimoine génétique aux générations de cellules suivantes lors de la division cellulaire. Un gros complexe protéique va venir séparer les deux brins de l'ADN et les dédoubler grâce à la complémentarité des nucléotides. C'est la réplication. Cette succession unique de notes forme les gènes qui permettent la fabrication de protéines, essentielles au bon fonctionnement des cellules. Là où l'ADN est la partition, les protéines sont les musiciens. Mais jouer un concert sur scène en public n'est pas sans stress, et il en va de même pour l'ADN. Lui qui est pourtant si important pour la vie cellulaire est vulnérable. Il est en permanence soumis à de nombreux stress au cours de la vie de la cellule. Il peut être agressé par les UV du soleil, le tabac ou encore la pollution et même certains déchets du fonctionnement cellulaire normal. Mais toutes ces agressions peuvent tâcher la partition et endommager l'ADN, ce qui risque de produire des protéines mal formées et non fonctionnaires. Imaginez un orchestre avec un grand nombre de musiciens. Si un seul d'entre eux joue à contre-temps, cela ne devrait pas déstabiliser la symphonie dans son ensemble. Mais si une grande partie commence à jouer faux, cela risque de rompre l'harmonie musicale. Il en a de même pour l'ADN et les protéines. Tant qu'il ne s'agit que de quelques protéines au sein d'une cellule, ce n'est pas très grave. Cependant, si rien n'est fait, la cellule va se diviser et la partition tâchée passera aux cellules fines. C'est une mutation. Et plus on trouve de mutations au sein de l'ADN d'une cellule, plus nombreuses vont être les protéines mal formées, qui ne vont donc pas remplir correctement leurs fonctions. On va commencer à avoir des dysfonctionnements cellulaires. Parmi les plus fréquents, on trouve la perte de contrôle du cycle cellulaire. La cellule mutante va se mettre à se diviser, se diviser, et se diviser encore et encore dans l'anarchie la plus complète. Plus personne n'écoute le chef d'orchestre, on suit la partition. C'est la formation d'une tumeur. Heureusement, au cours de l'évolution, de nombreux mécanismes de réparation de l'ADN ont émergé. La partition tâchée peut être nettoyée. Tous les organismes, des plus simples comme les bactéries ou plus complexes comme les plantes ou les mammifères, sont capables, dans une certaine mesure, de réparer leur ADN. Et heureusement, car sans cela, nous ne serions que de grosses boules de cancer. Les lésions de l'ADN étant très variées, cassurent d'un seul brin, des deux brins, modification des nucléotides, disparition de la partie codante des nucléotides et j'en passe, les mécanismes de surveillance et de réparation sont tout aussi variés. Chaque lésion a sa voie de réploration bien à elle. C'est un joyeux bordel. Mais connaissons-nous vraiment la musique ? Au laboratoire, les chercheurs tentent de comprendre comment sont orchestrés tous ces mécanismes. Il est essentiel de bien connaître la partition pour comprendre l'origine des cancers, mais également pour mieux les soigner. En effet, réparer l'ADN aide la cellule à survivre, ce qui est plutôt appréciable en temps normal. Mais lorsque l'on parle d'une cellule cancéreuse, il est préférable de s'en débarrasser relativement rapidement. Loquer les mécanismes de réparation de l'ADN fait donc partie des traitements anticancéreux actuels, l'entreprise de nettoyage est mise à la pente. La recherche dans ce domaine est toujours très active. Donc en résumé, l'ADN est la partition musicale de la vie de la cellule, les protéines sont les musiciens. L'ADN est perpétuellement endommagé par toutes sortes d'agressions, mais de nombreux systèmes de réparation existent pour limiter les effets délétères. Comprendre le fonctionnement de ce mécanisme est essentiel à la recherche contre le cancer, pour élaborer de nouvelles thérapies. Je vais donc inviter les réalisatrices Marion et Hostiane à nous rejoindre sur scène. Je vais commencer par vous demander de vous présenter et surtout de nous dire quelques mots à propos de votre sujet de thèse. Bonsoir à tous, moi je suis Hostiane. C'est mon sujet de thèse qu'on a présenté ici. Je travaille sur la réparation de l'ADN et comment ça fonctionne au sein d'une cellule. Bonsoir, moi c'est Marion, je travaille dans la même équipe Hostiane et je travaille sur un sujet totalement différent. Je regarde l'influence de certaines modifications de l'ADN, notamment la méthylation, sur l'activité de gènes impliqués dans la différenciation des neurones chez la souille. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, au moins l'une de vous est musicienne, je suppose ? Absolument pas. J'ai une question quant à la réalisation. Comment vous avez fait pour faire les petits dessins, l'enchaînement, tout ça ? Je suis curieux de savoir les arrières de tout ça. Alors, globalement, on a dessiné des patrons qu'on a imprimés et on les a découpés dans du carton et ensuite on a tout déplacé. En fait, on avait un appareil photo qui pointait vers le sol et on avait tout par terre. Et on prenait une photo, on bougeait ce qu'il fallait bouger, on reprenait une photo, on rebougeait ce qu'il fallait bouger et ainsi de suite. Et ensuite, ça a été beaucoup de montage ? Au niveau du montage, je dirais que ça a pris environ 15 jours, à peu près. Mais ça va, c'était surtout le bruitage et les sons qui étaient plus compliqués à trouver au niveau de trouver des musiques libres de droit et être dans les règles. Merci beaucoup. C'est une question scientifique plutôt. Moi, j'ai bien compris le contexte, mais j'ai du mal à voir ce que vous faites concrètement. C'est de l'analyse de séquences et comment on fait pour virer l'entreprise de nettoyage ? Alors concrètement, ce que je fais, c'est que j'ai des petites cellules au fond d'une boîte. Je les emmène au microscope. Je leur donne des gros coups de laser pour mettre des dommages dans l'ADN. Et en suivant en fluorescence les protéines qui m'intéressent, je peux étudier leur dynamique et comprendre comment elles fonctionnent. Bravo. Et est-ce qu'il y a déjà des applications médicales pour ça ? Complètement. Il y a pas mal de thérapies anticancéreuses qui sont basées sur l'inhibition des voies de réparation de l'ADN. Parce que comme on le dit dans la vidéo, ça permet à la cellule de survivre, ce qu'on veut en temps normal, mais ce qui est moins bon pour des cellules cancéreuses. Et donc il y a beaucoup de... Enfin beaucoup, je sais pas. Mais je sais qu'il y a certains inhibiteurs de certaines voies de réparation qui sont actuellement utilisés en tant que thérapie anticancéreuse. Donc ça a vraiment des applications assez directes. Moi j'ai juste une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Là tu viens de dire que vous utilisez des médicaments qui inhibent les voies de réparation de l'ADN. Sauf que dans la vidéo, vous dites que justement ce sont ces mécanismes qui empêchent l'apparition des cancers. Si j'ai bien compris. Donc j'ai un peu l'impression que c'est contre-intuitif. C'est complètement le cas. Effectivement, c'est assez connu que les chimiothérapies sont assez rudes pour l'organisme en général. Et effectivement, inhiber la réparation de l'ADN, c'est pas bon en soi. En fait, on va espérer que les cellules cancéreuses se divisent très très vite. Beaucoup plus vite que les cellules normales. Donc on va espérer qu'en fait, en les inhibant et en combinant à d'autres thérapies, on puisse faire mourir les cellules cancéreuses avant les cellules saines et que comme ça, ça permette d'aider à guérir. Mais effectivement, c'est loin d'être taurose. Ok, merci. Comment mettre en relation toutes les thèses qui apparaissent sur le système de défense des micro-organismes ? Comme par exemple, les systèmes qui vont tuer les mutations, qui vont chercher tout ça. Comment mettre en relation tout ça ? Est-ce que c'est d'autres chercheurs qui vont chercher dans les thèses pour les mettre en relation ? Alors, une grosse partie du travail de chercheurs, doctorants et tout, c'est faire beaucoup de bibliographie. Donc lire tout ce qui a été publié. Et donc essayer d'intégrer à la fois ce que nous, on voit au laboratoire, mais ce que d'autres ont vu également. Et avancer à partir de là. J'espère que je réponds à la question. Vous travaillez sur quel type de cellules ? Alors, c'est des cellules ELA qui sont d'origine humaine. L'histoire n'est pas très sympathique. Elles ont été récupérées dans les années 20 sur une patiente qui avait un cancer du col de l'ithérus. Sans la prévenir, sans que sa famille était au courant. La famille l'a découvert dans les années 80, je crois. Donc côté éthique, voilà. Mais c'est l'une des lignées de cellules les plus étudiées et mieux caractérisées en recherche. Donc maintenant, c'est devenu un outil absolument essentiel à la recherche. Et sinon, je voulais vous demander, vous entendez quelle année de thèse ? Alors moi, c'est la quatrième. Je termine dans deux mois. Et moi, je suis en tout début de troisième. Moi, je voulais savoir, vous avez indiqué qu'il existait des traitements qui étaient basés sur ce principe. Je voulais savoir si ces traitements étaient au niveau expérimental ou complètement entérinés. Alors, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble qu'ils sont utilisés aux Etats-Unis. Et je crois qu'ils ont été approuvés assez récemment en Europe aussi. Mais je ne suis pas entièrement sûre. On va remercier les réalisatrices. Applaudissements Et donc, c'est les deux films qui sont à l'édition cette année. Et maintenant, on va passer un petit peu plus à la deuxième partie de la soirée qui va être plus beauté. Mais... Pour l'instant, tout se passe très bien. Oui. Ça se passe bien, non ? Oui. Vous êtes contents ? Oui. Faites gaffe, je vous connais à peu près tous. Oh, 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 c'est toujours quand il se passe tout bien qu'il se passe un truc de merde. Dans les loges. C'est dans les loges, c'est ça. Oh là, pardon, je suis vraiment désolé, là, pardon, 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 pardon. Bon, qu'est-ce qu'il fait par terre, celui-là, là ? C'est pas possible. Ah, il a essayé de brancher le câble, il s'est électrocuté, d'accord. Ah oui, c'est quoi comme câble ? C'est ce câble que j'ai autour de moi. Ah, ben voilà, c'est utile. S'il m'entendait, pourtant, l'autre, là. Et c'est qui, le monsieur ? C'est un stagiaire ? Ben, pfff, c'est pas possible. Bon, allez, laisse-moi faire, moi, je suis expert. Je vais brancher ce câble, tu vas voir, ni une, ni deux. À la une, à la deux, à la trois. Ah ! Bon, ben tant pis. Bon, ben, comme vous pouvez voir, le rideau est tombé sur les films de cette année. Pour le coup, maintenant, ça va être à vous de jouer. Vous avez un magnifique choix à faire, la pilule rouge ou la pilule bleue. Avec la pilule rouge, qui est en fait rose, parce qu'on n'avait pas de rouge pour les cartons. Ce sera le film patatogène pour lequel vous voterez. Et avec la pilule bleue, donc vos cartons bleus, la symphonie discordante de l'ADN. Donc on va avoir Lucas et Victor qui vont passer dans les rangs avec de magnifiques boîtes faits main, dans lesquelles vous mettrez un seul carton. Je précise parce que les lycéens ont voulu faire les malins et ont mis deux fois le même carton. Eh bien, merci d'avoir été patient pour ce vote. Et maintenant, pour vous faire patienter un peu pendant le dépouillement et pendant que le jury délibère, on a choisi de vous passer à un troisième film d'une édition passée. C'était Science en cours 2017, un film de Chloé Riband et Muriel Guérin. Et c'est un film qu'on vous présente aussi parce qu'il n'est pas tout à fait dans le même domaine que les autres. Les autres, c'était biologie et bioinformatique et informatique. Ici, on est plus sur des sciences sociales et donc les garçons et les filles sont belles. Exercice 3, page 15 Accorder l'adjectif en genre et en nombre. Les lycéens et les lycéennes sont attentifs ou les lycéens et les lycéennes sont attentives. Les lycéens et les lycéennes sont attentifs puisque le masculin l'emporte sur le féminin. Pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin ? Des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le genre ont réfléchi à ce type de questions. S'agissant de la langue française, il faut faire un petit voyage dans le temps. Jusqu'au XVIIe siècle, qu'un nom de métier soit au féminin, s'il s'agissait d'une femme, ne posait pas de problème. En plus de cela, en cas de pluriel, lorsque les noms étaient de genres différents, l'adjectif s'accordait avec le nom le plus proche. C'était la règle de proximité. Ça veut dire qu'on pouvait dire les garçons et les filles sont belles ? Oui, mais ça, c'était avant l'Académie française. Créée en 1635, l'Académie française devait donner des règles certaines à notre langue. Rédiger notamment un dictionnaire, une grammaire. En 1767, Bozé, un membre de l'Académie française, dans la lignée d'autres académiciens, écrit « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Justifiant ainsi que le masculin prédomine au pluriel. Pourtant, à cette époque, des femmes et des hommes pensaient l'égalité. Poulain de la Barre, un philosophe, écrit en effet en 1673. « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes. » Ces hommes, comme Poulain de la Barre, n'ont cependant pas eu la même influence que les 37 académiciens. Je comprends comment la langue française, ce savoir qu'on nous enseigne, a été construite. Mais les mots, ce n'est pas juste des mots ? D'après le philosophe Austin, on fait des choses avec les mots. Les mots sont performatifs. C'est-à-dire que les mots, en même temps qu'ils désignent les choses, les rendent réels. Le langage n'est pas qu'un énoncé sans conséquences. Des travaux en psychologie s'inscrivant dans le champ des études sur le genre, menés en 2005 auprès d'élèves de collège, montrent que les adolescentes et les adolescents ont davantage confiance en leur réussite lorsque le nom du métier est décliné aux masculins et aux féminins. Chacun et chacune peut ainsi se projeter plus librement dans une fonction. Il semble qu'à travers le langage, il y ait un enjeu d'émancipation que l'on peut penser par le genre. Mobilisé en sciences de l'éducation, le genre permet d'appréhender comment les inégalités peuvent être construites et reproduites à l'école et dans la formation tout au long de la vie. Il favorise aussi la réflexion sur les possibilités d'émancipation pour les deux sexes. Les sciences de l'éducation permettent de repérer les dimensions potentiellement émancipatoires des pratiques éducatives. Le genre est un champ de pensée qui permet d'explorer les rapports entre éducation et émancipation. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc on tenait à remercier encore une fois ces réalisatrices même passées qui ne sont pas là avec nous ce soir. Et maintenant, pour vous occuper un peu plus longtemps, on passe au traditional quiz. Je te laisse expliquer. Du coup, normalement, si vous avez suivi les consignes, il vous reste cinq petits cartons dans les mains. Un de chaque couleur et un doublon qui ne vous servira pas à grand-chose. Du coup, on va vous poser des questions et vous le vrez en l'air avec le carton ou les cartons correspondant aux bonnes réponses et on verra à peu près à quel point vous avez bon ou faux. Du coup, première question, on va voir si vous avez le sens du détail. Combien de petits points y a-t-il sur le QR code de notre affiche ? Ok, majoritairement du jaune, c'est bien, vous avez voté comme les lycéens. En fait, on n'en sait rien, on avait la flemme de compter. Et donc, 42... Et bien voilà, c'était facile, mais il fallait trouver. Ensuite, voilà, les noms de l'édition, c'était quand les Sœurs Wachowski rencontrent Noam Chomsky. Donc on veut vous en dire un peu plus sur ce titre. Les Sœurs Wachowski sont des réalisatrices, scénaristes et productrices de films. Et notre question est, quels films ont été scénarisés par les Sœurs Wachowski ? Tic, tac, tic, tac. C'est pas dur pourtant. C'est bien. C'est bien. Majoritairement, vous avez compris, thème de la Sœurie. C'est bien, vous avez reconnu visuellement, tout va bien. Ceci dit, effectivement, il y a quelques-uns qui ont la réponse. Elles ont aussi scénarisé. Mais pour vendre des dents. Les tricheurs, il y a juste leur mot après, ça se voit. Maintenant, pour ce qui est de Noam Chomsky. Ça ne doit pas parler à beaucoup de monde. Du coup, selon vous, à quelle de ces choses a-t-il participé ? Est-ce que c'est un théoricien ? Un intellectuel anarchiste anti-armes nucléaires ? L'auteur d'un théorème sur les automates ? Ou encore, l'auteur de la fabrique du consentement ? Tic, tac. Tic, tac. Et bien, globalement, il fallait utiliser tous vos cartons. Parce qu'il fait absolument tout de ça. C'est un grand monsieur qui a beaucoup aidé à différentes disciplines du monde de la recherche et sociale. Ensuite, on veut réparer une petite erreur qu'on a faite sur la fiche de cette année. Normalement, on met toujours l'édition. Mais comme je sais que vous avez tous très bien fait attention à ce que j'avais dit au début, vous pouvez me dire quelle est l'édition de cette année ? Pour information, les lycéens, eux, ont été attentifs et ont trouvé la bonne réponse du premier coup. Oui, ils vont mettre la pression. C'est quand même plus mitigé que les lycéens, je trouve. Oui, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est la 16e édition. Oula ! Comme vous avez pu le voir, on a mis plein de petits logos de différentes disciplines sur notre affiche. Et du coup, la question, c'est selon vous, lequel de ces 4 logos n'est pas présent dans notre affiche ? Sachant que ce que vous voyez là est non exhaustif. Pour le coup, il n'y a pas tous les logos qu'on a représentés. Il fallait regarder attentivement l'affiche. Qui était très petit, certes, c'est une excuse, mais... Pour la prochaine fois, vous le saurez. Je vois qu'il y en a qui nous connaissent mal. Très mal, même. Ah oui, c'est... Globalement, assez mal, même. C'était le sablier. Oui, là, quelques personnes l'avaient, mais très peu. Oui, on a aussi le marteau. Et donc, chacun de ces petits symboles représentait une discipline. Et si vous avez de très bons yeux, encore une fois, vous pouvez peut-être nous dire laquelle n'est pas représentée de ces sciences. J'ai vu une bonne réponse pour le moment. Ah oui. Les tricheurs à côté, on ne lise pas. Eh bien, eh bien, aucune. Parce qu'on a absolument tout mis. Ça a été long et fastidieux, mais on a essayé de chercher le plus de logos représentant n'importe quelle discipline possible dans les sciences dures ou molles. Voilà. On n'a peut-être pas tous les films pour représenter chaque discipline, mais on fait de notre mieux. Et c'est maintenant le moment de la délibération du jury et les résultats du prix du public. En espérant que le jury est fini. Et qu'on est des organisateurs. Qu'on va aller chercher. Vous ne faites pas de bêtises. Aux réalisateurs et réalisatrices de nous rejoindre sur scène aussi. Donc maintenant, on commence par la délibération du jury avec un petit mot sur chacun des films. Bonsoir tout le monde. On a délibéré longuement. On a failli s'entretuer. On vous avait promis un duel. Non, on s'est très bien entendu et on a convergé immédiatement. Alors, je ne sais pas si je donne d'abord les résultats ou si je vous raconte la démarche. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez donner des résultats. Juste, voilà. C'est juste pour le plaisir de dire est-ce que je donne des résultats et de dire... Je ne sais pas, mais là, le suspense est à son comble. Non, on ne va pas donner les résultats tout de suite. On va voir. C'est mieux. Ah oui, c'est très, très bien. Bon, alors, je vais quand même passer le micro à mes confrères, parce que mes consœurs. Je vais dire un petit mot au moins de ce que j'ai compris de notre délumération. Et puis, vous pourrez révéler le prix. Donc, on a bien évidemment apprécié les deux films qui nous ont été proposés. On a passé un bon moment. On a été très heureux de se rendre compte de la capacité de ces deux films à effectivement accomplir la mission de la vulgarisation scientifique pour les deux. C'était assez clair pour les deux films d'arriver à cerner la problématique que chacun abordait. Et puis, évidemment, on s'est rendu compte du travail important de chacune des équipes pour arriver à ce produit final. Voilà. Donc, je te laisse poursuivre. Oui, on a discuté aussi du fait que les deux sujets portaient sur des thèses qui en sont à des stades complètement différents. Et que de ce fait, on ne peut pas expliquer le travail de la même manière, puisque dans un cas, il n'y a pas forcément encore de résultats, etc. Alors que dans l'autre, on est quand même à la toute fin de la thèse. Donc, pour la présentation des enjeux, c'est aussi différent. Donc, on a aussi beaucoup pris ça en compte. Et donc, de la même manière, on a aussi tenu compte de vos différences d'approche sur le plan technique, sur le fond et la forme. Et est-ce que c'est à ce moment-là que je transite doucement vers la révélation ? Je veux dire. Donc, nous avons le plaisir d'attribuer le prix. Je me sens sous pression. Là, il me regarde. Il ne faut pas que je me trompe. C'est le moment. Il ne faut pas que je me trompe. De la réalisation au film. J'ai oublié les noms des films. Voilà. Pardon. C'est le stress. La symphonie discordante de l'ADN. Je vais justifier peut-être un petit peu. Pour vous dire, on a apprécié les deux réalisations. On a eu un petit coup de cœur sur les choix esthétiques, la réalisation concrète en plus, la fabrication du film, les harmonies musicales autant que textuelles. Oui, même un gros coup de cœur, j'aimerais dire aussi pour ma part. Pour ce qui concerne... Je vais passer le micro, elle n'a pas forcément envie de dire à moi. Non, mais je laisse... Allez-y. Du coup, je vais annoncer un autre prix. En ce qui concerne le prix du scénario, nous l'avons attribué à Patatogène. On va prendre le temps de faire une petite photo avec le jury et les réalisateurs à un moment. D'accord. Alors, il y a le troisième prix. Oui, donc, pour revenir sur le scénario, en fait, on a pas mal rigolé. Et puis, on a trouvé que les choses s'enchaînaient bien, que c'était effectivement monté comme un petit film avec une petite histoire. Enfin, on a retrouvé des ingrédients de ce scénario de film. C'est pas pour mettre de côté les films d'animation du tout, mais on a senti un travail de scénario plus avancé. Et donc, le troisième prix concerne la vulgarisation scientifique. Et comme je vous l'ai annoncé en début de cette séance, eh bien, nous ne sommes absolument pas parvenus à départager les deux films. Et c'est avec plaisir que nous primons les deux films du prix de vulgarisation. Pour voir si le public était d'accord, alors on va compter, hein. Monsieur l'expert, venez. Parce que, oui, on a eu le temps, mais on a eu la flemme, en fait. Attention ! Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais je sais pas compter, moi. J'ai même perdu mon micro. Pas du calcul, attends. Bon, alors c'est qui qui gagne, là ? On va dire que c'est patatogène. Patatogène, très bien. Allez, on applaudit beaucoup. Félicitations. On va inviter le jury à faire une photo avec nous ? Ça va être par ici ? Ça va être par ici ? Applaudissements Applaudissements Et au passage, on va en profiter pour remercier tous nos sponsors qui ont participé à la réalisation des lots de cette année et on va aussi remercier particulièrement la fondation REN1 pour son support et le financement à l'organisation de Sciences en cours le diapason l'intégralité des équipes techniques et on fait un petit coucou à Nicolas qui fait aussi partie des organisateurs et d'Olivier qui a accepté de nous aider on remercie l'intégralité des personnes qui ont participé à la mise en place de cet événement Ah vous voulez savoir qui a gagné pour les lycéens ? Ah bah il y a une égalité parfaite du coup c'était la symphonie discordante de l'ADN qui a gagné C'est facile quand on compte pas de pas savoir et de pas tricher Donc merci à vous d'être venus Merci au public N'oubliez rien Votre porte-monnaie Votre portable Vos enfants Après on n'est pas obligé de tout vérifier Et je voudrais évidemment remercier aussi les organisateurs Bravo à eux C'est eux qui nous ont recrutés C'est eux qui ont regardé avec désespoir les équipes se désister C'est eux qui vous ont fait une cette super soirée ce soir Donc bravo pour l'organisation Du coup on va en profiter pour souhaiter bonne chance aux futurs organisateurs évidemment parce que c'est un peu une tradition chez nous on se refile le bébé chaque année Et en parlant de recrutement bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci